Alors, nous voici de retour. On a vu les Oscars dimanche dernier. Bien sûr, un de nos attraits, ce sont bien sûr les beaux garçons pour moi, mais les belles filles aussi, et les vêtements pour Isabelle aussi. Ah, moi, c'est certain. Ah, les robes. Ben moi, depuis que je suis tout petite, que quand je regarde les Oscars, c'est le tapis rouge, c'est les robes, on adore ça. Ça nous donne une occasion aussi de commenter ce qu'on va faire ce matin. On va revenir facile parce qu'on s'en priverait. Pourquoi on s'en priverait? J'ai fait, en tout cas, un résumé de mes coups de coeur, des robes que j'aime, puis un petit peu des faux pas. Donc, je commence tout de suite. On y va, on y va. Gwyneth Paltrow. Oui. Elle était magnifique. C'est mon coup de coeur. Elle était dans une robe Tom Ford. Sur le tapis rouge, il y avait une cape qui faisait partie de la robe. Et après, quand elle est allée présenter le prix, elle avait enlevé la cape, puis c'était juste la robe. C'est très minimaliste, simple, moderne. Son cheveu était parfait, son maquillage pas trop. Gwyneth Paltrow est toujours capable de bien équilibrer. Doser. Doser pour pas que la robe prenne trop de place par rapport à elle. C'est toujours bien doser. C'est sobre en général. Bravo pour Gwyneth. C'est cute, là. Moi, j'aime bien ça. Moi, un grand classique, on se trompe pas. C'est moderne, simple et efficace. Ensuite, il y a Chaline Woodley. OK. Chaline Woodley qui porte une robe Valentino. C'était l'actrice qui jouait avec George Clooney dans The Descendants, qui était en nomination. Le détail sur cette robe-là est incroyable. Ça fait un peu comme robe de mariée des années 60, mais revisité. J'ai vraiment aimé ça. La coupe est parfaite. C'est long. Je trouve que ça fait différent aussi. Aussi, c'est sobre. Oui. Puis le fait qu'elle soit jeune, puis qu'elle porte une robe au cou et tout ça, ça va bien. Tu sais, si c'était une femme un peu plus âgée, peut-être que ça aurait vieilli, mais là, c'était parfait. Elle était pétillante et c'était très beau. Parlant de pétillante, notre Emma Stone était ravissante dans une robe rouge. C'est signé Gianne Battista Valli, OK, qui est un couturier. Ça fait très haute couture. Oui, oui, oui. Ça fait prolongation du tapis rouge. Ah oui. Puis la couleur était magnifique. Puis elle peut l'assumer. Puis elle est justement très pétillante. On l'a vu en entrevue. Elle était contente d'être là. On la sentait. C'était rafraîchissant. Puis la robe était magnifiquement coupée. Très beau ça aussi. Ensuite, dans les robes que j'ai émées, il y avait la robe de Michelle Williams. Williams portait une robe Louis Vuitton. Oui, elle, c'est elle qui a fait le dernier film sur les six derniers jours. Oui, Marilyn Monroe. Puis elle est toujours audacieuse dans les coupes. Elle est très fashion. Donc c'est quelque chose qu'on est moins habitué de voir. Mais voyez la petite jupette au niveau de la taille. Ça, on appelle ça une coupe peplum. Puis ça, ils vont en avoir beaucoup cette année. Puis la petite bourse rose, là, sur le orange, là, c'est pas un peu... Bien, en fait, c'est le... Le orangé, il y a un peu de rose dedans. On le voit pas super bien, mais c'est comme un corail. D'accord. Donc c'est certain que c'est inhabituel de mélanger du rose avec ça. Mais on va en avoir beaucoup cet été, des orangés avec un... On veut des couleurs printanières aussi, joyeuses. Oui. Puis en fait, Michelle Williams puis Emma Stone étaient pas mal les seuls en couleurs. Il y avait beaucoup de blanc, il y avait beaucoup de, bon, comme d'habitude, du noir, des neutres. Mais moi, je m'attendais à voir plus de couleurs aux Oscars. Parce qu'on est en Californie, on profite du soleil, il faut l'affirmer, c'est le fun. Mais le blanc était très populaire cette année. Ensuite, notre chère Penélope et Cruz, chaque gala a, en fait, une ligne directrice au niveau du style. Les Oscars, c'est très classique. Oui. Donc, Penélope est toujours dans cette ligne-là. La robe était une robe Armani Collection. C'est un petit bleu lavandé qui lui allait magnifiquement bien. Mais j'ai juste un... J'aime beaucoup, en général, les cheveux et tout. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de bijoux. J'aurais pas mis nécessairement un collier avec le décolleté ouvert. OK. Donc, mais par contre, quand même, 9 sur 10 pour le look de Penélope, elle est tellement toujours belle. Elle a rien, rien lui va, je dis. Mais là, c'est un rien qui coûtait quelques sous. Oui, quand même. C'était quoi, vous autres, votre préférée? Dans celle qu'on vient de montrer, en avez-vous? Bien, c'est sûr que Gwinnett Patroux, c'était vraiment très, très beau. Mais j'aime beaucoup la robe de Penélope et Cruz. Ça fait très cendrillon, en fait, je trouve. Oui. Moi, le petit côté orangé, non. T'es pas sûre de ça? Non, non. Le rouge orangé de Michelle Williams, là? Non, non, non. Ni la couleur, ni la coupe. Bon. Finalement, pas pantoute. C'est dit. Oui, je l'ai dit. Moi, dans mes robes que j'ai moins aimées, puis en fait, le premier faux pas, c'est Jennifer Lopez. Ah, c'est vrai. Pourtant, je suis une fan de Jennifer Lopez. Ah oui, mais non. Je l'adore, mais même la photo est belle, parce qu'il y a des photos qui sont moins bonnes que ça. Ça semble qu'elle a déjà porté ça, non? C'est impossible. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un costume de patineuse artistique, là. Oui. Hein? Mais le bras, le trou dans le bras, là, ça, moi, j'aime pas. Puis en plus, de proche, on le voyait sur le tapis rouge quand ils l'ont interviewé, c'était un filet. C'était pas son bras. Ça faisait encore plus patineuse artistique. Elle a l'air d'un coquillage. Oui, puis d'aller accentuer, là, on parle de silhouettes. Moi, tu sais, c'est mon dada, elle a travaillé au niveau des silhouettes avec mes clientes et tout ça. La silhouette ici, c'est ses hanches qui sont plus fortes. C'est beau, des courbes, sauf que là, elle se trouve à accentuer. Bien, avec le draper sur le côté, c'est un peu beau. Elle les affirme toujours, par contre, ses hanches. Oui, ça, c'est bien. Mais de mettre plus d'emphase, c'est pas... Puis elle est toujours belle, en plus. Je sais pas, on dirait que le fait qu'elle a son nouveau chum de 24 ans, là, c'est à l'aider. La qualité, quand vous avez les seins, un peu tombant, c'est plus beau. Puis on a vu un début de Mamelon quand elle est allée présenter avec Cameron Diaz, là. En tout cas, mon chum, il a bien aimé ça, là. Oui, c'est vrai. Faut pas chez vous, puis faut pas chez nous, c'est deux faut pas. Non, c'est ça. Donc, puis ensuite, dans mes... Une robe qui est refusée, là, pour moi, là, c'est la robe de Stacey Gabler, qui est la blonde de George Clooney. Bien oui, puis on l'a vue partout. Oh, mon Dieu. Ah oui, c'est pas beau, ça. Bien, moi, je trouvais ça très cheesy, là. C'est très... Donc, il a des drôles de goût, parce que c'est sûr qu'il a dit, c'est magnifique, mon amour. Oui, mais elle est magnifique. Oui. C'est une mannequin. Tu sais, j'en parlais avec mon frère quand on regardait, il dit, bien, moi, je vois pas la robe, là, je vois juste la fille. Oui, c'est magnifique. Oui, oui. Mais, en quelque part, la robe, ici, on dirait que c'est comme une statuette des Oscars. Oui, c'est bien. C'est comme un trophée. Oui. Elle ressemble au trophée des Oscars. Bien, c'est un peu ça aussi pour George. Ah, je suis pas... Ça, j'étais pas d'accord avec ça. Puis, j'ai donné un petit prix aussi pour... C'est de valeur, mais Angelina Jolie, puis il y avait aussi Rooney Mara, qui était son... Il y avait des belles robes, c'était correct, mais il était trop maigre, les filles. Non, non, mais ça a aucun sens. Oui, c'est vrai. Mais, je veux dire, Angelina Jolie, qu'est-ce qui se passe? Elle va pas bien, pour petite? Elle est rendue tellement maigre. Elle a l'air d'un homme avec... Oui. Tu sais, un maratonien blanc. Exo-shop. Mais, là, c'est un conseil. On se privera pas d'elle. Regardez-y, elle a une super grosse mâchoire. Elle est blanche, blanche, blanche. Je blanche pas aux petites. Prenez vacances. Un peu vampire. On la sentait pas très bien. Puis, la jambe aussi, toujours, la pose qu'elle prenait avec sa jambe... Oui, c'est un peu... C'est très bizarre, c'est... Ah! Brad, prends soin de ta femme. Ah, Brad, il était beau, par exemple. Mais oui, lui, il est toujours beau. Brad... Cette petite robe bleue, là, ça y allait à rêver. Donc, il me faisait penser à ses bonnes années dans Legends of the Force. Il avait ses cheveux longs, c'est ce qu'on l'aime. Ben, lui, n'importe comment, hein? On s'entend pas. Ben, ils sont toujours habillés pareils, les gars. Ben, c'est ça. Ils jouent en tuxedo, c'est la beauté de la chose. Oui, c'était classique, c'était beau. Ben, mais, hein? Ben, oui. Il y a la moustache de Bradley Cooper qui a fait parler pas mal, là. Moi, lui, je le trouve pas mal beau tout le temps. Ah, il est toujours beau. Ah! On s'entend, hein? Il a des yeux. Ben, c'est ça, il y a eu... Si les gens veulent nous écrire pour nous dire s'ils aiment la moustache de Bradley... C'est facile, il est tellement... Oui, la moustache. Aimez-vous la moustache de Bradley? Oui, écrivez-nous sur Facebook, je serais curieuse. Écrivez-nous en grand nombre, on veut savoir. Aimez-vous la moustache. Les gars, les filles, aimez-vous la moustache un peu porn star des années 70 de Bradley? Oui, il doit être en train de faire un film, là. Merci beaucoup, Isabelle. Hé, moi, là, je suis un full teaser, full teaser. Viens.